Alors moi aussi, évidemment, je vais préparer un petit discours. Alors, c'est un peu difficile, mais je vais essayer. Alors, je trouve que la situation est curieuse. Un soir d'hiver, déjà c'est plutôt d'après l'hiver, dans la salle des mariages de la mairie Saint-Denis, Alain Cordier me remet la vision d'honneur parce que je préside l'Association communautaire santé bien-être du quartier Framboisin, où j'ai exercé la médecine générale avec Alain Pachnadel pendant 34 ans. Pourquoi dis-je curieuse situation ? Parce que cela n'aurait jamais dû se passer ainsi si nous étions restés dans l'ordre de la chose. Mais en réalité, je ne suis que dans le désordre de la chose. Pourquoi l'Amérique Saint-Denis ? Alors que ma première rencontre avec l'Amérique, avec la municipalité, fut justement l'occupation de l'Amérique, avec un patient fait stratégique qui n'arrivait pas à obtenir de logements adaptés à ce moment-là. Première rencontre très conflictuelle. Et maintenant, je participe à la compagne de soutien de l'Association de l'Amérique. Pourquoi demander à Alain Cordier de me remettre la médaille, lui, grand serviteur de l'État, des institutions d'État, contre lesquelles je viens en permanence ? Pourquoi faire de la médecine, alors que toute mon enfance, les enseignants me prédestinaient, vu mon niveau scolaire, un travail qui disait-il subalterne à l'usine ? Pourquoi les francs-moisins ? Alors qu'une fois les études de médecine terminées, les médecins me proposaient une brillante carrière hospitalière. Pourquoi militer au syndicat d'institution générale, qui n'est pas vraiment un syndicat ? Pourquoi écrire dans pratique les cahiers de la médecine utopiques, alors que pour moi écrire est un pinceau ? Il n'y a rien d'évident à tout cela. Alors pourquoi vouloir ce soir, vous réunir tous ici, vous qui êtes les témoins, les acteurs de ce parcours, du faire autrement, d'un destin dévier de sa route par une situation sociale normative ? Vous les partenaires de ma révolte, vous les amis des défis adiqués, pourquoi partagez-vous cette reconnaissance ? Tout d'abord parce que je vous aime tous. Ensuite parce que ma reconnaissance est grande. et aussi parce que vous l'aurez compris, je ne crois pas que sa vie soit prédestinée. On se l'a construit. Pour cela, il faut sous-nourrir de belles conditions, s'emparer de belles valeurs, assumer sa rébellion, et envoyer balader les bouddhismos et expliquer comment il faut faire pour les racontes. Et pour construire ce parcours de vie, j'ai eu, et j'ai encore besoin de vous tous, et vous en êtes tous les témoins. Ce choix de vie, il a été conforté par des belles rencontres que j'ai faites. Je vais m'attarder un peu ce soir sur ces rencontres. L'ordre choisi pour les éviter n'a rien de hiérarchie. Toutes ces rencontres ont nourri ma vie. Elles ont toute leur part de bonheur. Je voudrais commencer par les habitants des gens. Non pas parce qu'ils furent mes patients, mais parce que ce sont des gens de bien. Ces habitants rencontrés autour des 200 000 consultations faites au cabinet médical en 34 ans m'ont plus apporté que je leur ai donné. Alors que leurs vies sont souvent chaotiques où la souffrance côtoie l'espérance, où leur vulnérabilité s'est d'être belle dans l'expression des solidarités, où partager le peu qu'ils ont est naturel, j'ai appris leur authenticité. J'ai rencontré leurs rêves. Nous nous sommes tenus la main face à la mort. Nous avons aussi pleuré de joie pour la naissance ou la renaissance d'une vie. Émotions, 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 chaque jour en importe est toujours dans un profond respect du docteur. Cela veut dire aussi que ces habitants savent être pénibles, contraviants, improulants, fatalistes, mais quoi qu'ils fassent, ils sont les habitants d'une communauté qui traverse une société inégalitaire dont ils sont les premiers objectifs. Ils serrent les poings face à la misère. Et ils savent se nourrir de pas grand-chose pour se construire un petit bonheur qu'ils ont toujours envie de partager. Merci, merci de cette dose de courage et d'espérance. Vous qui êtes aujourd'hui restez les défenseurs des valeurs populaires. Cette légion d'honneur est le témoignage du travail de l'association communautaire Santé-Canet. Alors, cette association ou une aventure, cette évaluée, voilà 23 ans qu'elle existe. Et quand on y travaille, on se demande toujours comment elle fait pour exister. Elle me fait penser à l'équipage d'un bateau qui aurait pu, que pour lever l'angle, il suffit d'avoir un cap des valeurs, des certitudes pour traverser l'océan de la misère sociale en quête de pays où l'injustice sociale existait. Le bateau a failli couler plus d'une fois. Encore en ce moment, il est pris dans la tempête. Sa précarité est à l'image de celle des habitants de la cité. Ses choix d'allure ne sont pas toujours en harmonie avec les grandes villes. Et pourtant, le bateau avance. L'équipage apprend en même temps qu'il fabrique ses idées. Il pense même que l'innovation est un excellent carburant pour faire avancer le bateau. Puis il s'aperçoit que c'est aussi un facteur de turbulence. Alors cela tend et parfois beaucoup. Et comme l'équipage n'est jamais rassasié, il porte secours censé être à tout étresse. Et si sur cette mer démontée par l'injustice, il faut hisser haut le pavillon des choses à faire, l'équipage, il assume. J'en suis le capitaine. Parfois je touche. Je ne sais plus comment redonner la confiance quand il y a du mou dans la voie d'une. Mais peu importe, à chaque fois, l'équipage retourne à la manœuvre parce que ce sont des gens qui forment bien. Un curieux mélange de savoir-faire profane avec du savoir-faire professionnel. avec une irrépressible envie de servir de donner, de recevoir et de prendre. Les nouveaux qui montent à bord ont parfois du mal à trouver le bon quart qui sera le bon. Mais qu'importe, quand ils font souquer, tout le monde fout. Et quand cela râle dans la carte que la paie n'est pas à la hauteur des travails fournis, cela ne coûte pas pour autant de savoir-faire. Je vous le dis ce soir, devant cette assemblée réunie en votre honneur, vous êtes ma fierté. Vous êtes un honneur pour la lutte des classes, celles qui redonnent aux classes populaires toutes leurs plaques dans la société. Nous sommes réunis dans la sainte et mariage de la mairie de Saint-Denis. Cette municipalité, une entité qui ressemble un peu à la CSBE. Cette comparaison est donc par ailleurs aussi. Mais là aussi, on se demande comment elle navigue la municipalité. Bien sûr, nous travaillons ensemble depuis les années 80. Bien sûr, la municipalité a toujours été à côté de la CSBE. Tu te souviens, Didier, lorsque tu m'as tendu un soir tard dans ton bureau, car je t'avais écrit que cette fois-ci, la crise de la CSBE était grave, que nous envisagions d'affaler la voilure, que cette fois-ci, la tempête était plus que sévère. Tu m'as écouté me plaindre et tu m'as dit avec la chaleur humaine qui est la tienne, il est hors de question de laisser tomber la CSBE. Et tu as tenu ta parole. Rien que pour cela, je suis content de soutenir ta candidature. Mais Saint-Denis, c'est aussi autre chose. C'est une ville populaire, c'est une ville qui vit ses différences, où tu te demandes comment ça fonctionne, tant que tu as l'impression que c'est bricolé. mais j'aime ce bricolage. Car il révèle une authenticité faite des valeurs de faire ensemble, de toujours essayer de mobiliser les ressources des citoyens au lieu de vouloir faire à leur place. C'est cela à faire de la politique au service des habitants. Et vous ne laissez jamais personne sur le carreau, car vous avez toujours un homme dans le récordiseur. Merci à vous tous et je souhaite harte d'un monde que cela continue encore longtemps. Votre accueil ce soir témoigne de votre gratitude envers la CSBE. Et je sais que nous ne sommes pas la seule association qui bénéficie de votre soutien. Alors chapeau la vie. Quand j'ai demandé à l'incorquer de me remettre la vision d'honneur, c'est la surprise plus grande. Il vous l'a très bien expliqué. Une réelle amitié s'est construite entre lui et moi et pourtant nous nous rencontrons dans les réunions de la Haute Autorité de Santé, ce qui n'est pas théoriquement le lieu progrès à la découverte des personnalités. De plus, les relations avec les institutions sont par définition conflictuelles. J'y défends l'expression, les revendications, les innovations des acteurs de terrain, de ceux qui font le quotidien de la réalité des choses. Et les institutions, elles, elles financent ces actions. Elles mettent en œuvre des politiques publiques. Elles fonctionnent dans la hiérarchie des choses. Elles respectent des règles, des modalités qui façonnent une culture tendance démocratique qui tend à figer les comportements et fabriquent de la méfiance dans la représentation qu'elles ont des gens du terrain. Mais dans cette confrontation où les uns et les autres cherchent sans cesse un terrain d'entendre, car nous n'avons pas d'autres choix, il y a des personnes qui sont tout aussi atypiques que je puis l'être en mon champ de compétences. Ces femmes et ces hommes font avancer des projets bien plus efficacement que l'expression de mon mécontentement. Et j'ai une grande admiration pour ces personnes qui prennent des risques dans l'institution, qui mettent de la dignité de l'humanité dans ce monde trop impersonnel de la technopatia. Et j'ai tout de suite compris qu'à l'incorne était l'une de ces personnes. Alors vous pensez bien qu'une fois repérée, une de ces personnes, je ne les lâche plus. Merci Alain. On a encore du chemin à faire ensemble et cela m'a réjoui. Il y a d'autres personnes qui rendent la vie institutionnelle plus humaine et je pense à l'accès à l'agence de cohésion sociale pour l'égalité et l'échange et à proposer à la récompense de la Légion d'honneur le travail de la CSBE en ma personne. Merci, mon j'appelle. Mon combat pour faire progresser ma conception de l'exercice de la médecine avec les valeurs de l'une contre l'injustice s'est construit dans le quotidien des consultations à la CSBE et l'Union d'Honneur. Mais cela n'est pas suffisant pour réfléchir à l'action, pour élaborer l'analyse de l'existence, pour étayer des projets d'avenir, pour mieux comprendre ce qui se joue dans chaque réforme. tout cela s'est fait au 7ème étage de la 41e de l'Urlorel, ne s'est pas fait au 7ème étage de la 41e de l'Urlorel, mais au syndicat de la médecine générale et à la revue pratique des cahiers de la médecine. Ce syndicat est très petit, mais il développe une analyse visionnaire, puisqu'il combat depuis 38 ans pour porter des changements qui se réalisent petit à petit, comme la sortie du paiement à l'âge, l'exercice collectif de la médecine, la coordination du médical et du social, du psychologique, du culturel, et il défend même l'idée révolutionnaire que les personnes malades doivent être acteurs de leur santé, comme cela a été rappelé, sans oublier l'indépendance vis-à-vis de l'industrie thermoséphique, cela va être. Les propos retenus dans ce discours peuvent vous apparaître comme emprunts de certitude. Les affirmations peuvent vous sembler bien préempleables et de donner le sentiment de celui qui sait mieux que les autres. pas du tout. Je doute, il est même permanent le doute, mais j'en ai tout. J'ai un truc pour comprendre l'existant et pour forger des certitudes à partir du doute. C'est le comité de rédaction de la revue pratique, les cahiers de la médecine utopie. C'est là où se croisent les regards, les savoir-faire, les analyses des différents champs de la médecine utopie.